Bonjour, ici Jessica L'Aventure. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Boudreau. Bonjour Sylvain. Allô Jessica. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation, c'est un plaisir. Écoutez, vous avez tellement de belles choses à nous dire. Je pense que vous avez des paroles très sages à nous communiquer. Vous êtes conférencié quand même depuis plus de 20 ans. Oui, ça va faire 20 ans cet automne. C'est incroyable, ça va tellement vite. Si jeune et déjà 20 ans d'expérience. Bien, c'est ça, vous n'avez pas l'air, c'est ça. Non, c'est ça, merci. Quand vous faites vos conférences, vous insistez beaucoup sur l'excellence. Et vous encouragez les gens à devenir PDG de Moi Inc. Incorporé, ça, ce sont vos mots. Ça veut dire quoi devenir PDG de Moi Inc. En fait, le Moi Inc. C'est la conférence principale que je donne, c'est un concept et une philosophie qui est assez simple. C'est que moi, je pense que chacun d'entre nous, toi, Jessica, moi, tout le monde qui nous regardez, nous sommes le président d'une entreprise qui nous appartient. Alors, moi, je suis le président de Sylvain Moudreau Incorporé, donc moi, Incorporé. Et dans mon entreprise, il y a plein de départements dont je suis responsable. Je dois prendre soin. Alors, par exemple, il y a un département qui s'appelle l'alimentation, l'entraînement physique, le côté relationnel avec ma conjointe, mon fils, le travail est un département important. Il y en a d'autres, les vacances. Et c'est à moi de gérer ça. Et si je néglige le département, il y aura une lacune dans mon entreprise. Mais ça aurait été ma décision. Alors, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de valorisation. C'est-à-dire, oui, on a un beau potentiel, tu sais, mais je parle de responsabilisation. On doit se responsabiliser, prendre soin de nos départements. C'est ça le concept du mois INC. Et vous, vous ne tentez pas nécessairement d'inspirer la motivation, d'aller motiver les gens. Vous êtes là pour encourager une attitude positive. C'est quoi la différence entre la motivation et le positivisme? Très bonne question. C'est peut-être dans ma tête, hein? C'est peut-être dans ma tête. C'est que je me dis, moi, mon rôle, je ne veux pas motiver les gens. Je ne veux pas être considéré comme un motivateur. Moi, parce que, tu sais, je me dis, tu ne peux pas motiver quelqu'un. Même si je dis à Jessica, demain, je veux que tu sois motivé. Ça ne donne rien. Ça vient de toi, c'est intrinsèque. Alors, moi, je préfère parler d'attitude. Moi, ma job, c'est de dire ce que je pense, de la meilleure façon possible, avec des belles images, que ce soit clair, mais ça s'arrête là. Dans le sens que c'est la responsabilité des gens qui m'écoutent de prendre ce qu'il fait leur affaire, de le mettre en application. Alors, c'est pour ça que je dis que je ne veux pas motiver les gens. Moi, je suis là pour parler d'attitude, dire ce que je pense. Je veux responsabiliser le monde. Puis, je trouve qu'il y a trop de monde dans notre société qui espère se faire motiver par les autres. Et ça m'énerve. Moi, j'aime mieux, prends-toi en main, là. Vous savez que j'ai une conférence qui s'appelle « Malteau de tes affaires ». Alors, juste pour dire à quel niveau, là, c'est dans le sens de « prends soin de toi puis implique-toi dans ta vie, là. Arrête de penser que les autres vont faire le job à ta place. Donc, je ne me considère pas comme un motivateur. Je me considère comme un conférencier sur l'attitude. Moi, je dis ce que je pense en vie. Mais comment on fait pour rester positif quand on fait face à une situation qui est difficile ou à une défaite? Oui, bien, on est… Tu sais, la vie, là, ça, c'est une chose. Moi, je dis souvent que j'ai le vent dans… Des fois, j'ai le vent dans la face. Des fois, le vent dans le dos, mais le vent finit par tourner. Puis, moi, je crois qu'on a le droit d'être démotifé. Je crois qu'on a le droit d'avoir des difficultés puis de le dire dans nos vies personnelles. On n'est pas des machines. La question, c'est comment vas-tu réagir? Alors, on dit souvent que ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui est important, c'est comment tu vas réagir. Alors, je pense que si on a une attitude positive et qu'on fait l'inventaire de ce qui va bien au lieu de focusser sur ce qui va mal, on a plus de chances d'avancer puis de s'en tirer. Tu sais, il y a des gens, tu sais, l'expression du verre moitié plein, moitié vide. Il y en a qui vont passer leur vie à focusser sur ce qu'ils n'ont pas et sur ce qui va mal dans leur vie. Je trouve ça épouvantable comme raisonnement. Ça pousse à reculer, peut-être, au lieu d'avancer. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, on en vit tous des difficultés. Alors, ce n'est pas toi plus qu'un autre. Tout le monde en a vu la question, c'est comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça marche? Dans la vie, on a deux, c'est sûr qu'on a deux sortes de relations avec les gens. On a les relations interpersonnelles. On a les relations professionnelles. On sait que ce sont deux choses qui sont quand même assez différentes. Mais est-ce qu'il y a des similarités entre les deux, surtout quand vient le temps de bâtir des relations? Par exemple, est-ce qu'on peut prendre nos connaissances, nos habitudes pour bâtir une relation interpersonnelle puis les appliquer sur une relation professionnelle? Ça va-t-il ensemble? Oui, ça peut. Effectivement, parce que je pense que nous sommes une personne. Je ne suis pas différent face à mes clients, face aux gens qui sont dans ma famille, proche de moi. Je suis le même individu. Moi, je pense que c'est une prise de conscience. J'ai une notion qui s'appelle « en scène et hors scène » où je dis que oui, il faut prendre soin de soi. Tout le monde doit prendre soin de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas, mon travail, ça peut être les pauses, le midi, prendre du temps de vacances, du temps pour la lecture. Il faut prendre soin de soi. Mais il y a des moments dans la vue où il faut penser aux autres. Alors que ce soit la famille à la maison ou au travail, puis tous les concepts de sympathique, de politesse, de gentillesse, d'être présent à l'autre, s'appliquent autant à la maison qu'au travail. Si votre travail est de parler au public ou d'être en contact avec des clients, là, c'est sûr que c'est une coche au-dessus. Moi, je dis souvent dans ma conférence, tu as un travail à faire, fais-le. Les clients n'ont pas à subir le fait que tu as eu une mauvaise soirée hier ou que tu t'es couché tard. On s'en fout, c'est à toi à faire le job. Alors oui, il y a des similitudes entre qui je suis face aux clients ou face à la maison, disons. Oui, il y a de grandes similitudes. C'est la responsabilité d'un leader d'aller inspirer l'excellence autour de lui. Mais je me demande, est-ce que ce n'est peut-être pas la responsabilité de chaque membre de son équipe aussi? Oui, je suis d'accord avec ça. Un leader, c'est quoi? Tu sais, quand on parle de mobilisation mobile, dans le mot mobilisation, il y a le mot mobile. View objectif. Le leader, c'est quoi? C'est de convaincre les gens d'aller dans une direction. Mais à un moment donné, il y a une limite de ce que tu peux faire. Tu sais, je répète, il y a trop de gens qui remettent leur succès entre les mains des autres. C'est-à-dire que les autres vont dire, moi, je vais être heureux si mon bas c'est fin, si ma blonde est gentille. Voyons, non, c'est pas de même que ça marche dans la vie. Alors oui, le leader a de grandes responsabilités. Puis ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de leadership. Alors, on a de grandes responsabilités. Mais en tant qu'individu, quel que soit notre rôle dans la société, on a aussi des responsabilités, puis il faut les prendre. Je répète, moi, j'aime valoriser, mais j'aime responsabiliser les gens. Mais vous, comment vous faites pour aller inspirer l'excellence autour de vous comme ça? Bien, dans le fond, moi, d'abord, il y a beaucoup d'expérience. Ça, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai le bonheur de rencontrer des gens partout au Québec. Je suis témoin de situation. On se confie à moi. Je rencontre des gens différents, des gens qui m'inspirent. Donc, j'ai un bagage qui est fantastique. Puis mon travail, dans le fond, c'est comme une courroie de transmission. C'est de prendre, de voir ce qu'il y a de bon, de faire une réflexion, puis après ça, de le partager avec les gens. Alors, c'est ça, mon travail. Puis moi, je dis toujours que quelqu'un qui assiste à une conférence ne peut pas tout retenir. C'est impossible. Mais s'il retient un élément ou deux, qu'il vienne bonifier la personne qu'il est, puis que, disons, dans un mois ou deux mois, il voit une autre conférence où il lit un livre intéressant, qu'il va chercher. On devient meilleur, justement, en additionnant ces petites rencontres-là. Alors, moi, mon objectif, c'est qu'après les conférences, que les gens retiennent les éléments principaux. Puis ça, ça fait en sorte qu'ils deviennent de meilleures personnes puis qu'ils vont continuer à grandir. Alors, je ne peux pas, quand je dis tantôt que je suis un motivateur, je fais mon possible, de la meilleure façon possible. Je mets tout mon cœur, mon énergie pour passer mes messages. Mais à un moment donné, il y a une limite à ce que je peux faire. J'aimerais ça revenir, justement, sur la discussion sur comment bâtir des relations. En avez-vous des conseils pour les gens qui veulent bâtir des relations, surtout au travail, bâtir des relations plus solides avec les employés? Des fois, ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Effectivement. Bien, évidemment, ça passe beaucoup. Moi, je parle beaucoup du concept de sympathique et professionnel. Je suis convaincu d'une chose. On est attiré par les gens avant d'être attiré par leurs compétences. On est attiré par les individus avant de savoir ce qu'ils font dans la vie. Alors, moi, tous les concepts de respect, de politesse, de respecter les gens autour de soi, tous les concepts de ce que j'appelle dans la conférence sympathique, tu sais, quand tu es fin, quand tu es gentil avec les gens, les gens vont être gentils avec toi. La vie, c'est prouvé, est plus facile pour le monde qui sont sympathiques. Alors, être fin, ça peut être être fin avec les clients, évidemment, mais être fin, être gentil avec les gens avec qui tu travailles, avec des employés, ton employeur. Tu vas à la cafétéria dire merci aux gens qui te servent. Rencontrer les gens qui font l'entretien ménager, leur dire merci. Donc, si la personne a dit « il est donc bien fin », automatiquement, tu embarques dans un bon mood, dans une spirale positive. Alors, et l'inverse, je ne ferais pas l'inverse, tout l'inverse est aussi vrai. Si tu es méchant, tu n'es pas gentil, bien, à un moment donné, ça va te revenir, tu sais. Alors, moi, je suis quelqu'un, puis c'est dans ma nature, puis j'en parle beaucoup dans la conférence, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut valoriser les autres, il faut avoir de la reconnaissance pour ce que les autres font, il ne faut pas avoir peur de complimenter, de dire merci, etc. Je pense que c'est la base des relations interpersonnelles. Je vais essayer de ne pas oublier de vous dire merci à la fin de l'entrevue. Je vais te le dire, moi aussi, c'est sûr. Quelques petites dernières questions pour vous. Justement, on parle de la communication au sein d'une entreprise, les employés. C'est quoi l'importance d'avoir une communication ouverte dans une entreprise? C'est hyper important. Parce que souvent, puis il faut mettre en place des outils, des facteurs qui font en sorte que la communication va bien se faire. Il n'y a rien de pire que de garder l'information en vase clos. Tu sais, je disais tantôt, on parlait de mobilisation. Si moi, je veux gérer une équipe, je dois partager l'information. Donc, je répète, dans le mot mobilisation, il y a le mot mobile, objectif. Donc, si je partage ma vision, si les gens comprennent où je veux m'en aller, ils ont beaucoup plus de chances d'embarquer dans l'aventure puis de pousser dans la même direction. Alors, c'est important de la communication. Puis c'est important aussi le respect. Je l'ai dit tantôt, le respect, la politesse face aux gens. Il y en a qui pensent que, puis je l'ai vu tellement souvent, face aux clients, ils vont être hyper sympathiques. Ils tournent vers leurs employés ou leurs confrères. Puis là, à la limite, la méchanceté, ça n'a aucun bon sens. Alors oui, il faut valoriser la communication, mais une communication qui est saine, qui est franche, qui est polie, c'est important. Ça répond un peu à ma prochaine question. J'allais vous demander, est-ce que l'attitude a un impact sur le but? Toujours, ça, c'est sûr. Clairement. Toutes les questions d'attitude. Je répète, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu vas réagir. Il y a des gens qui vivent de grandes tragédies, puis qui s'en sortent bien avec le sourire, puis avec l'optimisme dans la vie. D'autres vont vivre des difficultés beaucoup moindres sur une échelle X, puis ils ne s'en sortiront pas. On en vit tous des difficultés, c'est comment vas-tu réagir. Donc, toutes les questions d'attitude, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, je vous dis merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, merci à toi, ça fait un plaisir. Merci d'avoir été là aujourd'hui, puis j'espère pouvoir vous reparler très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup, tu es gentil. Sous-titrage ST' 501